Musique Aujourd'hui, si on s'entourne, vous propose de partir à la découverte de l'INRAP, Grand Est, à Strasbourg. L'INRAP, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Et je vous propose de rencontrer son directeur régional, Eric Boes, et Bernadette Schnisler, qui est conservateur au Musée Archéologique de Strasbourg. Bonjour Eric ! Bonjour Bernadette ! On y va ? On y va ! Allez ! L'archéologie, c'est déjà découvrir dans le sol beaucoup d'objets de périodes différentes. Et vous le verrez dans le parcours du musée, avec une richesse d'objets, faits de façon différente, avec des matériaux différents, et qui caractérise toutes les périodes de ce passé très ancien qu'on va retrouver dans le sol. Alors pour les archéologues, on va avoir quelqu'un qui va s'intéresser plutôt aux périodes très très anciennes du Paléolithique, donc qui va plutôt travailler sur l'étude, par exemple, d'outils réalisés avec des objets en pierre, ou alors quelqu'un qui va s'intéresser à la céramique gallo-romaine, par exemple, et qui va essayer de comprendre comment on faisait certains très beaux vases, que vous verrez peut-être dans le parcours du musée. Le but quand même, c'est avant tout de comprendre un petit peu les modes de vie de ces populations anciennes. Donc un des moyens, c'est de comprendre la fonction des objets retrouvés dans le sol, de les associer à des contextes d'habitat, ou par exemple dans une sépulture, pourquoi certains objets sont déposés avec les défunts, par exemple. Pour l'Alsace, c'est vrai qu'on peut retracer une histoire depuis les périodes les plus anciennes du Paléolithique, vers 600 000 ans, jusqu'au Moyen-Âge, et de manière assez en continuité, on arrive à retracer un petit peu tous les modes de vie, un petit peu les petites habitudes de fonctionnement de ces populations, qu'on va retrouver à l'occasion de fouilles dans le sol. L'objectif, c'est quand même de présenter ces objets au public. Donc une fois que les objets sont étudiés, qu'on comprend un petit peu leurs fonctions, c'est important de les remettre après dans un musée, pour que tout un chacun puisse les découvrir. Vous êtes au musée archéologique de la ville de Strasbourg, qui est un musée d'archéologie régionale, et donc vous pouvez y trouver du mobilier archéologique, qui a été trouvé au cours des deux derniers siècles, dans l'ensemble de l'Alsace. C'est-à-dire des choses qui viennent aussi bien de l'époque préhistorique, jusqu'au début du Moyen-Âge. Et donc vous avez tous les objets quotidiens, de la vie quotidienne, des gens qui ont vécu dans la région. Il y a également des stèles funéraires, des éléments en relation avec la religion, des monuments votifs, et également bien sûr des objets de parure, qui ont été trouvés en abondance, beaucoup de céramique aussi bien sûr, puisque les sites archéologiques alsaciens sont extrêmement riches pour toutes ces périodes. Avec l'INRAP, ce sont tout à la fois des relations amicales et des relations de travail, puisque les archéologues sont sur le terrain, et que le musée est donc la dernière étape du processus, et donc que j'accueille les objets au musée lorsque l'étude en est terminée, après le chantier de fouille. Depuis 1855, le musée collecte des objets, et donc nous en avons évidemment plusieurs centaines de milliers qui se sont accumulés dans les collections depuis cette époque. en route pour 4000 ans de période néolithique. Oh mais regardez ce bel alignement de mégalithes ! Serait-ce un observatoire astronomique ? Il semblerait que notre homme néolithique tente de comprendre le monde qui l'entoure. Ici, regardez comment ces hommes et femmes se sont représentés, grandeur nature et magnifiquement sculptée. Et là, un squelette, avec sa précieuse EH 100% jadéite, et une belle roche des Alpes qu'on retrouve aux quatre coins de l'Europe. Sans doute un homme très important. Et notez bien, enterré sous un grand tumulus. Hop ! Attention là, un large fossé. Une sorte de grande poubelle, oui. Nos experts y découvrent vraiment de tout. Ici, 120 kilos de céramique, fessée à fromage, peau à cuire le ragoût de lentilles, et au fond, des traces de fèves, de blé, et ici, de lin. À propos de cuisine, savez-vous qu'on fabriquait déjà du pain ? Et là, cochons, moutons, chèvres, et bœuf, bien sûr. Précieux échantillons qui vont livrer bien des secrets. Et oui, notre homme du néolithique devient un vrai paysan. Il élève toutes sortes de bestiaux et cultive ses champs. Mais bon, pour domestiquer la nature, il ne faut pas chômer. Couper, tailler, et polir des silex, extrait de la mine en très grande quantité. Regardez cette hache polie avec habileté, un véritable couteau suisse très utile pour défricher. C'est qu'il en faut des terres pour nourrir tant de bouches rassemblées. Tout le village s'y met. D'ailleurs, là, observez, les vestiges d'une enceinte pour protéger quatre bâtiments. Et là, vous voyez le détail. Trois, six, neuf traces de trous de poteaux qui supportaient une toiture de chaume ou de roseau. Immenses maisons de près de 45 mètres de long. Alors, oui, progressivement, nos hommes du néolithique se sont sédentarisés. Excellent bâtisseur, ils se fixent un peu partout. Au bord des rivières, sur des lacs, dans des clairières. Eh oui, tout ça au fil de migrations venues très progressivement du Proche-Orient, le chasseur-cueilleur, au contact de nouveaux modes de vie, se transforme en agriculteur-éleveur. Alors, que faut-il retenir ? Maîtriser la nature, domestiquer les animaux, produire sa nourriture, s'installer en dur ? Le néolithique, c'est une période clé pour l'humanité. Pour les périodes les plus anciennes, on va retrouver dans le sol des vestiges d'animaux qui n'existent plus aujourd'hui dans nos régions, ou même qui ont complètement disparu. Alors là, vous voyez un crâne d'un rhinocéros laineux. C'est un animal qui a vécu dans nos régions durant les périodes glaciaires. On peut retrouver, pour ces périodes très anciennes, associées à ces animaux qui ont disparu, des vestiges d'outils en pierre qui ont été travaillés par ces populations pour les besoins de chasse ou pour le dépeçage des animaux chassés. Les plus anciens outils, souvent, c'est des outils très simples, surprenants. Vous voyez, c'est des galets d'urins qui sont simplement frappés. Donc ça, certains de ces outils ont plusieurs centaines de milliers d'années. Donc là, c'est vraiment les premiers habitants qui ne sont pas de notre espèce. C'est des homo erectus. Parmi les découvertes un peu particulières, on peut être confronté sur des ossements, à des interventions de type chirurgical qui surprennent quand on voit l'impact que ça peut avoir. Alors là, vous voyez un crâne avec une ouverture qui a été faite sur la voûte du crâne. C'est un crâne qui a été daté de la période du néloïtique moyen. Et cette ouverture, elle a été faite à l'aide de silex. Ce qui est surprenant, mais c'est aussi une bonne nouvelle, la personne, à l'époque où elle a eu cette intervention, elle a tout à fait survécu. Donc ça nous rappelle un peu que même pour des périodes très anciennes, on savait déjà faire des choses assez surprenantes. et avec des risques de décès quand même vu l'impact que ça peut avoir sur la tête et bien sûr le cerveau. La confection des vases, elle est propre à chaque période chronologique. Donc les décors, la forme est vraiment spécifique à une période donnée. Pour les sépultures, on peut trouver différents objets qui sont déposés avec le défunt dans la tombe. Et là notamment, dans cette sépulture, des pièces en grès qui correspondent en fait à des meules qui servaient à moudre les céréales. Donc ça montre un souci de conserver une activité dans l'au-delà. C'est des petits objets en fait faits en corail importés de Méditerranée. Donc ça montre qu'il y a plusieurs centaines d'années, on a déjà un commerce avec des populations assez lointaines pour confectionner des objets qui étaient très prisés à l'époque. C'est parti pour 400 ans de civilisation gallo-romaine. Ah, c'était son là. Observez ces parois fines. Ce fond plat. Oh, pas de doute, une amphore modèle gauloise 4 avec son bouchon en liège. Légère, idéale pour exporter le vin made in Gaulle à travers tout l'Empire romain. Oh, et ici, semi-enterré dans la zone agricole d'une très grande villa, 200, non, 300 dolias avec, notez le détail, la signature en latin du vigneron et même là, celle du potier, produites en série une véritable industrie. Une belle publicité, me direz-vous. Eh oui, ces habiles artisans deviennent des hommes et parfois des femmes d'affaires. La preuve, hop, par là, ces inscriptions. Claragna, patronne d'une briquetterie. Et ici, de superbes enduits peints une mosaïque aux motifs bien romains. Voici Terentia Segundia, propriétaire d'une domus tout confort. Joli niveau de vie, cette fabricante de tuyaux de plomb à Lyon. Tout à l'égout, chauffage central, nos galop-romains, amateurs de nouveautés, modifient leur mode de vie petit à petit. Et leur ville aussi. Regardez ce plomb typiquement romain, ce forum, avec sa place publique et ses boutiques, son tribunal, son temple dédié au culte impérial et ses sanctuaires. Tolérant vraiment toutes sortes de dieux, voyez, la gauloise épona, cavalière et déesse. Admettez qu'elle fait bon ménage avec Mercure, dieu romain du commerce. Et qui dit commerce dit souvent argent. Ah, justement, une monnaie. Hum, c'est un denier. 4 grammes d'argent avec, bien sûr, la tête de l'empereur. Et nos galop-romains, à chaque emplette, de la faire circuler à travers tout l'Empire. D'ailleurs, question circulation, voilà nos galop-romains développant routes et voies fluviales et changeant biens et denrées sur des milliers de kilomètres complètement balisés. Eh oui, depuis la défaite des Gaulois à Alésia, la romanisation a emprunté bien des chemins. D'ailleurs, ces nouveaux citoyens de l'Empire romain apprennent le latin dès l'école, tout en restant gaulois. Cela va de soi. Bon, que faut-il retenir ? La civilisation gallo-romaine, comme son nom l'indique, est la rencontre entre deux cultures, une période d'innovation et de prospérité. Dans les sites de l'époque romaine, on trouve souvent des petits vestiges de tessons rouges qui correspondent lorsqu'on les recolle à ces vases qu'on appelle sigilés. Ce sont des vases moulés qui présentent beaucoup de décors sur les pences. Ce sont des vases qui étaient très prisés durant l'époque romaine. Il y a des ateliers qui sont vraiment spécialisés dans ces productions et des ateliers en Alsace. On retrouve ces enduits peints qui dans les maisons qui se dégradent, les enduits peints tombent au sol et pour ces périodes-là, on ne fait pas comme aujourd'hui, on enlève tous les vestiges et puis on reconstruit. En fait, souvent, pour ces périodes anciennes, on reconstruit dessus. Alors ça, c'est bien parce que du coup, ça s'est écroulé, on reconstruit dessus, donc on retrouve. Et là, l'enduit peint, il n'est évidemment pas conservé sur un mur, il s'est effondré sur un sol et on le retrouvait. Il n'est pas très bien conservé mais quand même suffisamment pour qu'on arrive à dresser le type de peinture. En route pour les six premiers siècles du Moyen-Âge. Là, regardez, fossé d'enceinte, tour quadrangulaire, pas encore la vie de château. Et si la ville se développe, 95% de la population habite la campagne. Habitat très divers. Des villages, des hameaux, des fermes, façonnent le territoire qui profitent d'un climat propice aux récoltes. Oups, intro. Oui, un silo bien étanche et un échantillon de graines bien conservé. Voyons, blé, orge, avoine, seigle et févrole. Eh oui, notre paysan médiéval diversifie sa production, gère efficacement prairies, forêts, landes et marais. Oh là, dans la tourbe, le soc en fer d'une charrue. Comment augmenter considérablement les rendements en perfectionnant les outils de la bourre ? Ah, un moulin, ça tombe bien, une véritable révolution énergétique pour moudre la farine, presser l'huile d'olive, fouler le chanvre, rien de tel que l'action du courant. Mais l'usage du moulin se paie, au bénéfice des moines et des riches seigneurs. Eh oui, ces derniers ont le bras long pour prélever l'impôt. Et voyez comme ils avancent leur pion. Cette fine pièce de jeu d'échec dénote leur passion à se disputer les terres et à guerrvoyer. Et hop, oula, à propos d'armes, qui fit voler cette Francisque ? Oui, comme ça, à 8 ou 10 mètres. Ce sont les Francs qui s'installent et prennent le pouvoir en Gaule après avoir repoussé d'autres peuples. Les Visigoths, les Burgondes, les Alamans et tant d'autres à la recherche de nouvelles terres. Pas toujours simple de distinguer ces nouveaux arrivants. Ici pourtant, dans ces tombes, quelques indices. Une panoplie de guerriers francs, un chef probablement inséparable de son cheval, des éléments de ceinture et là, des parures et une fibule à la mode Visigote. Ces nouveaux arrivants n'ont qu'une idée, s'imposer tout en intégrant la culture locale. Eh bien justement, formidable découverte, un baptistère. Voyez, on entre par ce côté et on ressort baptisé par l'autre côté. Et voilà Clovis, le premier roi des francs et ses fidèles, adoptant désormais la religion chrétienne. Alors, que faut-il retenir ? Durant ce premier Moyen-Âge, des cultures de tous horizons se fondent dans une même religion. Agriculture dynamique, nouvelles techniques, premiers donjons, voilà qui annonce le second Moyen-Âge. Les populations durant le haut Moyen-Âge qui vont franchir le Rhin et puis s'installer dans la région vont importer parfois des pratiques et des comportements tout à fait nouveaux comme celui-ci qui correspond à une déformation volontaire du crâne qui est pratiquée chez des enfants. Vous voyez, ça génère un allongement de la boîte crânienne vers l'arrière et c'était une manière de marquer très clairement une appartenance à une catégorie sociale élevée. Le début du processus, c'est une opération de fouille sur un chantier de fouille et donc je vous invite à me rejoindre avec une équipe sur un chantier de fouille en cours à Fure de Nany. Vous êtes sur un chantier archéologique de l'INRAP. C'est un chantier d'archéologie préventive. C'est vrai que quand on regarde un petit peu l'environnement, c'est déjà un peu surprenant parce qu'on voit beaucoup de terre, une pelle mécanique, des gens qui sont dans des trous. C'est une opération qui intervient avec une procédure spécifique. En fait, au préalable, lorsqu'il y a un projet d'aménagement qui est porté par un aménageur, il y a des sondages qui sont demandés pour évaluer la densité des vestiges dans le sol. Puis selon cette densité, en fait, l'État demande à l'aménageur de prendre en charge une fouille archéologique. Donc quand l'équipe intervient, elle sait à quelle profondeur elle doit décaper le sol parce que ça, c'est le mode opératoire qui est mis en place. Et puis ensuite, l'équipe peut rentrer dans le détail du site. Alors du coup, l'opération, elle va être dimensionnée en fonction du nombre de vestiges à relever puisque le principe, c'est d'enlever les vestiges et de permettre la construction une fois que les vestiges seront enlevés. Alors ça peut être un mois, deux mois, trois mois, c'est selon. En fait, tout ça, ça a été évalué au préalable. On a fait des petits trous dans le terrain, des tranchées pour repérer la densité de ces vestiges. Donc on sait un peu à l'avance ce à quoi on va être confronté. Puis ensuite, il y a une équipe qui intervient avec un certain nombre de spécialistes, un responsable d'opération, des spécialistes qui vont avoir chacun une mission pour justement gérer ce site archéologique. Là, l'opération ici, alors vous voyez, il y a beaucoup de tas de terre. Ça, ça signe quand même qu'on est vers la fin. On cherche à vérifier vraiment le moindre parcelle du terrain pour repérer des vestiges. Donc l'opération s'achève après cinq semaines de fouille. Nous sommes après la phase de décapage du site, c'est-à-dire qu'avec une grosse pelle nous avons enlevé la terre qui recouvrait les vestiges pour faire justement apparaître le niveau naturel que vous avez ici, le terrain naturel qui est de couleur jaune et qui se différencie nettement des vestiges que vous avez par exemple ici dont le comblement, le remplissage est de couleur grise qui tronche nettement avec le terrain naturel. Ici concrètement, vous avez en fait une fosse qui a été creusée par l'homme, vraisemblablement par les Romains, que l'on a mis au jour, qui était à l'origine circulaire. Et afin de pouvoir comprendre la fonction de ce vestige, nous l'avons en fait coupée en moitié pour révéler sa profondeur que vous avez donc ici, mais également son profil. Donc là, on voit bien que c'est une fosse. Parfois on a des fossés, parfois on a des fosses qui ont servi à recevoir des poteaux. On peut avoir le négatif du poteau. Donc là, c'est simplement une fosse dont la fonction pour l'instant demeure encore inconnue, mais qui par exemple pourra peut-être livrer du mobilier comme de la céramique ou des morceaux, des fragments de métal qui pourront peut-être expliquer quel était son usage dans l'Antiquité. Ici par exemple, nous avons en fait en plan une grosse tâche que nous ne comprenons pas comme ça, que nous ne pouvons pas comprendre. Donc c'est pour ça qu'en fait nous coupons la moitié de la tâche pour connaître sa profondeur de conservation ainsi que son profil que vous avez donc ici et essayer de comprendre quelle était sa fonction. Sur ce chantier d'un peu moins d'un hectare, on a découvert un peu plus de 450 structures. Je vous invite à aller voir un collègue qui est en train justement de fouiller un vestige qui est plutôt intéressant. Je suis en train de creuser une structure, je suis en train d'enlever la terre qui a comblé un creusement que les rhumains ont fait. Vous voyez, creusement circulaire ou à peu près circulaire dans lequel a priori un système de fossé se retrouvait. Et donc avec quelques indices on est capable d'avancer l'hypothèse d'un bassin en fait, un bassin avec un bassin d'agrément peut-être avec de l'eau. Alors dans ce creusement-là, dans ce bassin, écoutez, quelques vestiges matériels comme ce fragment de céramique ou alors ce petit bout de scorie, quelques ossements animaux mais pour l'instant on n'a pas encore la totalité, on n'a pas encore vidé la totalité donc bon, on espère qu'il y aura d'autres vestiges matériels pour pouvoir au moins avoir une idée d'une datation précise de ce creusement. là on a commencé la semaine dernière à faire des coupes puisqu'on procède pour comprendre déjà la profondeur d'un vestige on va faire des coupes comme vous avez devant vous donc on a un aperçu en fait de la profondeur du vestige et puis son mode de comblement avec différentes couleurs de terre on va pouvoir dire que le creusement était plutôt charbonneux le colmatage était plutôt charbonneux plutôt argileux en surface etc voilà donc ça c'est un premier système et puis le deuxième système c'est de vider la structure en plan pour avoir la totalité des informations l'indice en fait c'est de enlever tout le colmatage du creusement c'est à dire qu'à partir de là on peut dire voilà il n'y a plus rien à dire de cette structure mais avant cela avant cela il y a toujours quelque chose à découvrir comme certains fossés qu'on a ici avec beaucoup de croisements de fossés voilà il faut essayer de saisir un petit peu saisir qui coupait quoi et qui coupait quand en général on est quand même très très minutieux et on aime bien on aime bien arriver à la perfection du chantier dans le sens où on souhaite en tirer en tirer la substantifique moelle c'est à dire aller jusqu'au bout voilà on est un peu on est perfectionniste et on aime bien obtenir toutes les informations parce que on reviendra plus sur ce chantier ça c'est très important de le savoir c'est à dire qu'on ne pourra plus avoir accès à aucune donnée donc si bien qu'il faut absolument enregistrer le maximum d'informations et d'indices sans cela on aura toujours un doute toujours une une voilà toujours une zone d'ombre qu'on ne pourra pas qu'on ne pourra pas combler avec une information donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment tout fouiller alors ces vestiges là et bien vont être alors vont être triés déjà par par matière ils ont un code dès le départ ils ont un petit code donc que ça soit de la céramique une scorie ou un os là c'est très bien qu'on puisse avoir les trois en même temps voilà et bien ces trois ces trois vestiges de matières différentes ont un code et donc ils vont être traités ensuite au au centre archéologique selon ces codes parce que il y en a il y a des il y a des matières qui nécessitent une préservation immédiate des matières qui nécessitent voilà un peu légèrement enfin un peu moins de soins mais donc voilà ils vont être ils vont être tous lavés et et traités comme voilà en fonction de leur de leur matière voilà pour les explications générales voilà je vous laisse j'ai vu quelque chose là-bas un indice donc je vais voir ce que c'est un fragment de terre cuite qu'on distingue bien sur le sur le fond gris là du comblement argileux donc ce sont des fragments qu'on trouve régulièrement sur le chantier on a vu que le métier d'archéologue est quand même passionnant avec tous ces objets tous ces sujets qu'on peut aborder sur des millénaires d'histoire écoutez je vous invite à venir me poser des questions et puis j'espère des questions qui vous donneront envie de découvrir davantage ce métier d'archéologue 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 de la fin de la fin d'archéologue